et salut les amis c'est jim chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous faire montrer un peu l'évolution donc là pour demain j'attends des nouvelles ici des naissances ici voilà ici et ici donc je vais vous faire montrer les femelles voilà alors les femelles sont voilà les osions sont prêtes à arriver donc l'impératif j'ai mis la pâté voilà et là aussi j'ai mis la pâté là où ça doit arriver voilà et le soir je viens faire un tour je rajoute la pâté aux parents là c'est pareil les parents ils en ont six donc voilà la pâté les parents ils nourrissent les petits voilà ils nourrissent bien les petits je voulais faire montrer après alors j'ai ce couple qui s'est mis à pendre ça y est voilà à la fin de l'oeuf ce matin voilà ici ça couvre voilà alors ici ça couvre femelle IP voilà femelle IP femelle jaune voilà alors là ils n'ont pas reprendu de plus là c'est resté à trois oeufs cinq et quatre là ça devrait arriver aussi le 9 avril voilà ici le 5 avril voilà voilà je vais vous faire montrer les bébés après ici là c'est pareil les noirs rouges mosaïques c'est pareil la femelle le 6 avril c'est prévu voilà noir au pâle c'est pareil le 7 avril voilà les mâles attendent tranquillement agathe moussaïque jaune c'est pareil le 7 avril ça y est le couple est vendu il est rendu bon j'ai enlevé l'eau j'ai pas enlevé les graines ce couple sur quatre f il y avait deux oeufs donc de féconder donc je laissais ça voilà ici ici je vais vous faire montrer le petit là il a il est né depuis le 28 mars alors une petite 9 30 31 il a trois jours voilà il a bien profité voilà il a fait une crotte en direct et voilà donc je vais le remettre à ses parents voilà alors ici j'ai vendu des frisés tout à l'heure j'ai vendu des frisés voilà il me reste deux frisés et une femelle qui n'est pas qui est pas au top de sa forme voilà donc là je n'ai plus trois mais il faisait que se battre dans ce cage donc là c'est déjà plus calme vous voyez là il y a moins de baston alors oui alors je vais nettoyer les cages je viens de finir de nettoyer là il ya j'ai mis quoi 20 minutes une demi heure voilà donc je vais en profiter pour rajouter de l'eau ici parce qu'avec les six petits ils boivent pour régler jt et donc ça ça consomme plus vite l'eau voilà ici il faut que je rajoute la flotte je fais pause et je vous fais montrer les petits comme ils ont profité voilà le petit loulou voilà ils ont bien mis les plumes maintenant ils ont 12 jours je me trompe pas si on est le 20 mars donc on est le 31 ils ont 11 jours c'est bien ça et je crois que je me suis trompé voyez celui là voilà je crois que j'ai les deux agates mosaïque voilà et le reste c'est que des agates aux pales blancs mais là c'est sûr ces deux agates mosaïque alors voyez ils sont tous là un deux trois quatre cinq et le sixième à l'arrière donc c'est des oiseaux qui ont bien profité voyez là ils ont même plus de place genre lui le pauvre il est carrément tout ordu voilà ils ont bien profité de beaux oiseaux moi je trouve que ce sont de beaux de beaux oiseaux quand même voyez alors là on peut bien distinguer les deux agates mosaïque voilà donc on voit bien la différence des des blancs par rapport aux agates mosaïque voilà là j'attends encore deux jours de plus et je vais changer le nid parce que j'ai enlevé les crottes au fur et en mesure quand même mais voilà je préfère qu'ils soient propres je vais remettre les loulous et je vous reprends voilà donc ça y est j'ai remis les petits auparins alors je vais faire une vidéo pas très longue parce que comme j'ai plus de giga internet et 4g donc ça me met une plombe à télécharger on va quand même faire montrer celle-ci celle-là elle a fait le nîme elle n'a pas pendu encore voilà donc n'oubliez pas de changer l'eau fréquemment voilà rajouter des graines des graines à volonté avant la naissance n'oubliez pas de mettre des bacs de de pâté pour les voilà des bacs de pâté pour les pour les petits ça c'est la gâte au pal blanc chante magnifiquement bien voilà on peut le voir avec ça c'est lequel celui-là voilà ici donc voilà je fais une petite vidéo assez courte voilà pour vous faire montrer voilà que mes occupations voilà alors oui n'oubliez pas je vous disais de changer l'eau fréquemment les graines à volonté la pâté voilà il faut beaucoup d'observations je vous l'ai dit et je sais que parmi vous il y en a beaucoup qui ont eu des petits déjà ça y est je suis vraiment content pour vous voilà que mes conseils vous aident voilà je vais pas lâcher là il est à fond voilà donc je voulais faire une petite pub pour pour un gars que je viens de regarder ses vidéos là il s'appelle canary nono voilà vous tapez canary nono n o n o vous allez voir sa chaîne il a une super batterie d'élevage aussi voilà de belles cages de beaux de beaux comme ça s'appelle amers de belles mutations il a des tarains je me rappelle plus s'appelle des tarains ou c'est pas les tarains de venezuela c'est fait c'est ceux qui sont jaunes voilà tarain de magellan voilà pardon tarain de magellan donc je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne voilà il ya de supers oiseaux et voilà donc s'il peut éclaircir pas mal de choses sur les mutations aussi voilà parce que j'ai entendu dire qu'ils mettaient de l'ortie pour les préparer tout ce qui s'ensuit ça peut ça peut intéresser certains d'entre vous donc moi savoir que l'année prochaine je ferai canary couleurs et j'aurai peut-être charronnerie de mutation voilà je vais bien préparer le projet parce que l'on se lance pas dans un dans quelque chose voilà moi j'aimerais bien savoir les trucs sur les indigènes et après oui je me lance donc une fois que je serai bien calé sur les indigènes je me lancerai à faire voilà l'élevage à savoir ce sont des oiseaux qui coûtent excessivement cher voilà par contre ce sont de beaux oiseaux donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien pour les soins de vos oiseaux ciao ciao j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu